Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal. Les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine. L'ouverture d'un nouvel hôpital de jour urodigestif et oncologie. Le lancement de l'opération Pièces jaunes. Une journée porte ouverte à l'ERFPS pour découvrir la formation infirmière et ses spécialités. Le concours d'entrée à l'Institut de formation en ergothérapie. Une visite commentée traduite en langue des signes au musée Flaubert et d'histoire de la médecine. Nous vous accueillons cette semaine au nouvel hôpital de jour urodigestif et oncologie. Cet espace a ouvert ses portes le 14 janvier au rez-de-chaussée du bâtiment central de l'hôpital Charles-Nicolle. L'objectif, soigner les patients atteints de maladies chroniques et de cancers digestifs dans un environnement apaisant. Alors le service, on est parti de cahiers des charges qui est issu des réunions entre les usagers et les soignants. Et dans le cahier des charges, il y avait respect de l'intimité, mais pas de solitude. Des espaces qui ne devaient pas être complètement fermés, mais qui étaient accueillants. Donc on a cherché des modèles qui existaient dans l'architecture autour de nous. Et on s'est dit, voilà, le modèle de l'avion est peut-être un modèle intéressant. Quand vous rentrez dans un avion, vous prenez un moyen courrier, un long courrier. Quand vous rentrez dans l'avion, soit vous tournez à droite et vous êtes dans les sièges économiques. Vous êtes assis les uns à côté des autres. C'est un peu le modèle d'un hôpital de jour traditionnel. Soit vous tournez à gauche, si vous avez la chance de tourner à gauche, et vous rentrez dans le secteur business, première classe. Vous vous apercevez que les gens, les passagers, ont un espace un petit peu dédié, un petit peu arrondi, un petit peu accueillant. Et on s'est dit, voilà, on préférait que nos patients soient en business plutôt qu'en classico. Et donc on est parti sur des formes arrondies qui ont été créées par les architectes du CHU. Ce que vous allez voir, c'est une création originale du CHU de Rouen, qui a recréé cette ambiance arrondie, chaude, chaleureuse, accueillante. Ces ambiances ont été testées en grandeur nature pour voir si la taille était suffisante, la hauteur était suffisante. Elles permettaient des soins techniques de qualité, tout en respectant les critères d'accueil et de chaleur nécessaires à la qualité du soin. Une démarche de mécénat a été entreprise pour participer à l'aménagement de cet espace innovant d'accueil et de soins. La 30e édition des pièces jaunes est lancée. Cette opération permet d'améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. Il est possible d'y participer jusqu'au 16 février. Rappelons que depuis sa création il y a 30 ans, 41 projets du service de pédiatrie du CHU ont été soutenus par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Le dernier en date à s'être concrétisé, l'hôpital de jour de médecine de l'adolescent. Nous y reviendrons dans un prochain journal. Avis aux étudiants intéressés par le métier d'infirmier, une journée porte ouverte est organisée à l'espace régional de formation des professions de santé du CHU. Elle aura lieu le samedi 26 janvier de 10h à 16h. L'occasion d'échanger avec l'équipe pédagogique sur la formation infirmière et ses spécialités. Infirmière puéricultrice, infirmière de bloc opératoire ou encore infirmière anesthésiste. Une visite guidée des lieux et des ateliers pour découvrir les différents aspects du métier vous seront également proposés. Autre formation au métier de la santé proposée à l'ERFPS, l'ergothérapie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 février pour participer aux prochaines épreuves d'admission prévues début avril. Rappelons que le concours d'entrée du printemps 2019 sera certainement le dernier suite à la réforme Parcoursup. Plus d'informations sur le site internet de l'Institut de formation en ergothérapie ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Place à la culture et au patrimoine avec la visite commentée de la vie et l'œuvre de Gustave Flaubert, traduite en langue des signes. Le musée Flaubert et d'histoire de la médecine s'associe avec le service d'interprétation Liesse pour adapter sa visite commentée aux personnes sourdes et malentendantes. Elle aura lieu le samedi 2 février à 15h. Plus d'informations sur www.chu-ruan.fr Et pour clore cette édition, le chiffre de la semaine, 1400, c'est le nombre d'étudiants formés chaque année à l'espace régional de formation des professions de santé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à bientôt à l'écran. Sous-titrage ST' 501